Hier, j'ai comme maître Céline, comme La Fontaine, et qu'on ait osé, par la présence de Flammarion, de me donner l'envie de donner un petit travail d'écriture modeste, pas médiocre, mais pas haut de gamme, et que toi, l'homme du rockstore, l'homme qui créait chez les femmes un désarroi, car quand tu montais, la vue des Champs-Elysées, elles avaient des petits Shetland très courts, et tu sais, c'était la mode des Shetland, avec, tu te rappelles, le dessin... C'est Ryle, c'est Ryle, oui, absolument. Et les déco envoyaient le nombril, tu te rappelles, c'était merveilleux, nous, on avait des chaussures, un peu comme nous avons là, maintenant, moi j'avais des lobes, et là j'ai des lobes. Non, non, tu avais les Westons, c'est écrit dans le livre. C'est vrai, j'avais les Westons. Et nickel, c'est un peu court, parce que Westons, c'est quoi, mocassins ? C'était les mocassins, mais le grand fantaisé Weston, c'était les grosses chaussures des grands bourgeois boursiers. Les chasses. Les chasses, voilà. Et toi, tu comptais la mode des Champs-Elysées, et déjà, je dirais pas qu'elles couinaient les femmes, mais elles manifestaient leur envie d'être prises par toi, parce que tu n'étais pas physiquement un être exceptionnel, mais tu avais un carré aussi, t'avais une puissance sexuelle, et quand tu es devenu directeur du Nouvel Observateur, je me rappellerai toute ma vie, l'un déjeuner avec Jean Daniel, qui est le plus bon moment broustien de mon existence. Notre ami Armanet avait comme responsabilité de réunir certains artistes face à Jean Daniel, comme une espèce de réminiscence mitterrandienne. Jean Daniel recevait tous les 15 jours des artistes. Et un jour, notre ami a réuni des cinéastes, la directrice de l'opéra, et à un moment, Jean Daniel a fait les compliments d'usage pendant le déjeuner.